L'Aïd, fête musulmane, mais avec quelle dimension sociale et culturelle ? L'aïd, fête musulmane, mais avec quelle dimension sociale et culturelle ? L'aïd, si on regarde aujourd'hui par rapport au changement de la société mahoaise, à la transformation rapide qu'il y a dans la société mahoaise, l'Aïd est ce miroir qui vient un peu nous rappeler que la société mahoaise est une société qui est basée sur la notion de solidarité, de partage, de paix sociale. Et en fait, aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans les villages, on est marqués, heureux de voir que c'est comme dans notre enfance. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la société maoraise. Mais en fait, le jour de l'Aïd vient nous rappeler vraiment nos origines, les bases de cette besoin de famille, d'aller vers les autres, de partager. Et en fait, c'est une belle revanche d'avoir dans ces périodes difficiles ce miroir qui nous rappelle que finalement, on est une société qui a envie d'être ensemble, de vivre ensemble, de partager des choses ensemble. Et ça symbolise l'Aïd El-Fitr. Est-ce qu'elle est célébrée de la même manière qu'il y a 10 ou 15 ans ? Oui, il y a un changement dans la mesure où aujourd'hui, de plus en plus, on a les moyens, on a les nouvelles technologies, on peut se filmer, on peut... Mais en fait, tout comme certains rites de passage, comme le mariage, comme les fêtes religieuses, en fait, cette fête nous permet, encore une fois, de nous rendre compte de nos origines socio-culturelles. Et donc, du coup, c'est cette période où tout le monde est d'accord pour faire des choses ensemble. Les mairies investissent pour fêter, pour donner les moyens aux tournois de foot. Les gens vont à l'hôpital pour se rendre visite. Et en fait, à chaque fois, on rappelle, on nous montre que finalement, les maorais aiment se vivre ensemble, cette proximité. On dépense des sommes énormes pour faire des cadeaux à ses enfants, à son mari, à sa femme, à sa famille. Et donc, en fait, finalement, on s'aperçoit que c'est parce qu'on est dans une société de consommation et d'ailleurs, le monde économique l'a compris et ils investissent beaucoup sur... Voilà, donc, comme Noël en métropole, c'est là où les gens font un chiffre d'affaires vraiment. Et donc, du coup, c'est aussi un monde d'affaires et de business, quoi. Et donc, du coup, en fait, ça nous rappelle tous ces mondes multiples, cet héritage multiple de la société maorais. Cet aspect socio-culturel et festif est-il amené à disparaître ? Justement, en fait, c'est ça ce qui est magique, c'est que, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est que cette fête de l'Aïd, c'est le miroir de notre passé et une forme de continuité vers l'avenir. Et donc, du coup, quand je venais ici, je voyais, c'est là où, en fait, par exemple, les enfants. Les enfants, ils sont... En fait, on n'a pas cette crainte qu'ils vont être agressés. Donc, du coup, tu vois des jeunes de Mamoudou qui vont en Kawénie à pied, qui traversent. Et donc, du coup, en fait, il y a cette forme où, là, les gens, même la violence, elle est mise entre parenthèses, quoi. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte que, finalement, c'est ces moments-là qui nous rappellent qu'on a besoin de cohésion, on a besoin de paix sociale, on a besoin du lien. Et en fait, c'est ces occasions-là. En fait, en réalité, si cette journée pouvait se multiplier dans l'année, Mayotte serait dans un monde de paix, social. Et donc, c'est ce jour où tout le monde œuvre pour que ça se passe bien. Donc, je fais l'hypothèse que dans 20 ans, on sera toujours dans ces mêmes ambiances, même s'il y aura des transformations.